RCF En 1997, Viktor Frankl s'éteignait à l'âge de 92 ans, un psychiatre de renommée internationale qui aura révolutionné la psychothérapie. Élève de Freud et d'Adler, Viktor Frankl a été déporté dans les camps de la mort pendant plusieurs années. Cette expérience lui a permis de comprendre l'importance de donner un sens à sa vie pour avoir le courage de continuer à vivre au cœur de l'horreur. Après la guerre, fort de ce qu'il a découvert en détention, il fonde sa propre méthode thérapeutique, la logothérapie. Frankl explique les bases de cette méthode dans un livre poignant, « Découvrir un sens à sa vie » qui vient d'être réédité aux éditions Gélus. Martine Saléron, bonjour. Bonjour. Vous êtes logothérapeute, membre de l'association des logothérapeutes francophones. Commençons par Viktor Frankl, psychiatre viennois formé par les grands de la psychanalyse, mais qui va se démarquer un peu plus tard. L'épreuve des camps, c'est le point de départ de son expérience ? Alors non, pas exactement. En fait, il avait, bien avant l'épreuve des camps, dès sa jeunesse, dès son adolescence, il était très préoccupé par le problème du sens. L'épreuve des camps lui a permis de vérifier sur un terrain particulièrement difficile ce qu'il avait déjà découvert avant. En fait, ce n'est pas les camps qui ont déterminé, qui ont produit... Sa théorie ? Non, pas du tout. Il l'a plutôt vérifié à cet endroit-là que créé. Il écrit « Le prisonnier qui ne croyait plus en l'avenir était perdu. En perdant cette foi, il perdait sa spiritualité. Il se laissait dépérir moralement et physiquement. » Frankl veut dire par là que dans la mesure où une personne a un objectif, où elle va trouver un sens à sa vie, quelles que soient les conditions de vie, aussi terribles soient-elles, elle va pouvoir continuer à vivre. Ce n'est pas tellement les conditions de vie qui vont l'amener à un désespoir éventuellement que le fait de ne pas savoir pourquoi elle est là, pourquoi elle vit. Il raconte, c'est très poignant, que dans ces camps de la mort, il y a des gens assez costauds qui arrivent et qui vivent au jour le jour mais qui ne se font pas une idée du futur et qui n'ont pas de projet ou qui donnent peu de sens à cette itinéraire. Et cela meurt assez vite. Et puis il voit des gens assez chétifs qui, l'un pense à telle chose qu'il doit faire plus tard, l'autre à sa femme, et ces gens tiennent à cause de ça. Oui. En réalité, toutes les personnes qui ont une vie de l'esprit importante, c'est ceux-là qui tenaient le mieux. Et il écrit « L'important n'était pas ce que nous attendions de la vie, mais ce que la vie attendait de nous. » Ce que la vie attend de nous, ce que l'on peut apporter à la vie, quel que soit le tragique de la situation, quelles que soient les situations de vie que nous avons à traverser, dans la mesure où on inverse, je dirais, la polarité, que nous sommes face à la vie, la vie nous demande d'accomplir une tâche. À ce moment-là, on peut y donner du sens. Si la personne est là en attente de recevoir quelque chose de la vie, elle va être désemparée. Si elle est là en sachant qu'elle peut apporter quelque chose à la vie, elle peut faire face. Vous avez dit qu'il découvrait ça avant les camps. C'est un homme qui a souffert dans son enfance ou il a eu une enfance ? Il n'a pas particulièrement souffert. Il a eu une enfance... Il était de famille juive. Il n'a pas été réellement l'élève de Freud ni d'Adler, mais il les a beaucoup côtoyés. Et c'est justement dans ces rencontres qu'il a pris conscience progressivement que l'homme n'était pas guidé par ses pulsions, mais qu'il y avait un autre facteur très important dans l'inconscient de l'homme, qui est du domaine de l'esprit, et que c'est celui-là qu'il faut faire émerger pour permettre à l'homme de faire face à la vie. Mais il a eu conscience, bien sûr, des travaux de Freud sur l'exploration de l'inconscient, la cure par la parole. Il a expérimenté ça ? Il ne l'a pas expérimenté pour son compte personnel. Il ne nie pas la nécessité d'explorer l'inconscient, mais en quelque sorte, il explique que dans l'inconscient, il n'y a pas que la vie pulsionnelle, il y a un autre inconscient qui est de l'ordre de l'esprit. Il parle de l'inconscient spirituel. Il parle de l'inconscient spirituel. Il faut comprendre le mot spirituel, non pas dans le sens de religieux, mais dans le sens de la vie de l'esprit. Et cet inconscient nécessite d'être éveillé, d'être réveillé, parce qu'il est aussi enfoui. Et ce sera le but justement du logothérapeute, d'aider la personne à prendre conscience de cet inconscient qui l'habite, de cette faculté noéthique, comme il dit, de l'esprit qui l'habite en profondeur et qui est là pour guider ses choix profonds. Et cette faculté dont vous parlez, chaque être humain la possède ? Tout à fait. Ça fait partie de l'humain. C'est ce qui distingue même l'humain du non-humain, de l'animal. C'est que l'humain a une capacité d'un sens. Il appelle la conscience l'organe du sens, justement, qui va lui permettre de choisir vers où il veut aller, vers les valeurs. Voilà, de choisir le sens qu'il peut trouver dans la vie qui lui est demandé de vivre. Mais alors, par exemple, dans les camps, quel type de sens pouvait-on trouver ? Parce que c'est le non-sens total. Alors, c'est le non-sens total. Donc, soit Frankel apportait de l'aide aux co-détenus, soit il éveillait en eux l'espoir d'un avenir, d'un avenir meilleur, soit il leur montrait la grandeur de cette souffrance qu'ils aient appelé à vivre. Parce que Frankel explique que pour donner un sens à sa vie, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs chemins. Soit de réaliser quelque chose. Une œuvre ? Une œuvre, par exemple. Soit de vivre quelque chose de l'ordre de l'amour. Soit quand on est dans une situation insoluble, tragique, il appelle ça les situations tragiques, s'il n'y a pas de solution, il reste encore la possibilité d'y faire face de manière humaine, de manière digne, de manière responsable, et de transformer cette souffrance en accomplissement. En accomplissement de soi, en fait, de vivre de façon digne la souffrance qu'il nous a demandé de porter. Et c'était cela à quoi il se référait finalement dans les camps pour aider les personnes à leur faire comprendre que face à cette tragédie, ils avaient encore le choix de l'attitude qu'ils pouvaient adopter. Oui, et l'amour était très important pour lui. Il dit qu'il fallait répondre non par des mots ou des méditations dans les camps, mais par des bonnes actions, une bonne conduite. Oui. À chaque instant, Frankel dit qu'ils étaient toujours en état d'avoir à choisir une attitude. Frankel disait qu'on peut trouver des personnes aux attitudes honnêtes ou pas honnêtes dans n'importe quel groupe humain, y compris dans les camps. Il y avait des gardes dans les camps qui étaient bons, il y en avait qui étaient moins bons, et dans les prisonniers, il y en avait qui étaient honnêtes, il y en avait qui ne l'étaient pas. Donc, à chaque instant, il y avait une possibilité de choisir son attitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Martine Saléron, nous parlons avec vous de Victor Frankel, inventeur de la logothérapie. Frankel qui disait qu'un grand nombre de névroses proviennent de l'absence de raison de vivre. Si je vais mal, ça veut dire que ma vie n'a pas de sens ? Alors, pas dans tous les cas, mais Frankel a parlé des névroses no-ogènes, qui sont des névroses très fréquentes dans notre monde actuel. No-ogènes, ça veut dire quoi ? Parce qu'elles ont une origine justement no-éthique. Alors, le terme no-éthique est à comprendre dans le sens que la personne n'a plus de sens, dans l'esprit n'a plus de sens à sa vie. Il oppose ces névroses no-ogènes aux névroses psychogènes qui proviennent de... De la vie pulsionnelle ? Oui, psycho-affective. Mais les névroses néogènes proviennent vraiment d'un manque de sens à la vie, ou ce qu'il appelle le vide existentiel. Et elles sont fréquentes, très fréquentes, d'après Frankel, dans le monde actuel, qui est en perte de sens, en perte de valeur. Oui, il parle de détresse existentielle chez ces patients. Ces patients-là ne savent plus pourquoi ils vivent. Ils vivent un état profond d'ennui, voire d'indifférence. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de motivation pour faire quelque chose en direction du monde extérieur et ils se replient sur eux-mêmes. Vous, par exemple, qui êtes logothérapeute, donnez-nous un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, aujourd'hui, le vide existentiel ? Ça peut être des choses tout à fait différentes. Mais par exemple, dans le monde du travail, des personnes qui vivent et qui ne voient pas le sens de leur travail, qui sont réduites à des instruments, à des outils, et qui ne voient pas le sens final, à quoi ça sert, à qui ça sert. Beaucoup de jeunes aussi, qui ne savent pas où aller, parce qu'ils n'ont plus de références, ils n'ont plus de repères, ils ne savent pas quelles sont les valeurs auxquelles ils sont appelés. Donc c'est quelque chose de particulièrement répandu parce que Frankel dit qu'on n'est pas guidé par les instincts parce que nous ne sommes pas des animaux. Aujourd'hui, nous ne sommes plus guidés non plus par des valeurs sociales et morales très bien établies. Oui, les grands idéaux qu'on a connus au XXe siècle. Voilà, les grands idéaux. Et du coup, les personnes ne savent plus vers quoi se diriger. Elles manquent de repères existentiels, de repères de valeurs. Donc c'est pourquoi ces névroses noyennes sont très fréquentes actuellement. Mais on peut se rendre profondément malade parce qu'on n'a pas de sens à sa vie ? Oui, parce que l'être humain a besoin de savoir vers où il va. C'est justement propre à l'être humain. Il a besoin d'exercer sa responsabilité. Il est libre de faire des choix, mais il est responsable aussi de faire des choix qui soient conformes à des valeurs qui sont supérieures à lui, qui le transcendent. Victor Frankel parlait du vide existentiel. Vous en avez parlé également. Ce vide, il va créer une sorte de trou d'air. On va tenter de remplir ce vide par le pouvoir, l'argent, le plaisir, l'addiction. Quel lien vous pouvez faire avec ça ? Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui de ce remplissage. Le remplissage va être fait d'une manière générale par quelque chose d'immédiat. Quelque chose qui est tout de suite à la portée de main. Pour certains, ça va être le plaisir. Pour d'autres, ça va être l'argent. Au final, c'est une satisfaction immédiate qui va assouvir provisoirement cette quête d'absolu, cette quête de sens, cette quête d'aller vers quelque chose qui comble. Comme les valeurs ultimes sont plus lointaines, sont plus difficiles à atteindre, c'est là que le thérapeute doit réveiller réveiller son patient pour lui dire profondément, à quoi voulez-vous aller ? Vers quoi voulez-vous aller ? Quelles sont les dispositions profondes que vous avez envie de réaliser ? On n'est pas dans l'immédiateté, on est dans la recherche du transcendant, c'est-à-dire de ce qui dépasse l'homme. Oui, l'immanence, c'est ce qui reste au ras de la vie corporelle, immanente. Et le transcendant, ça relie au sens, à la vie spirituelle. Mais alors vous, Martine Saléron, qui êtes logothérapeute, comment ça se passe justement quand vous rencontrez des gens qui viennent vous voir et qui vous disent, par exemple, mon couple n'a plus de sens, je ne trouve plus de sens ? Alors, on va toujours chercher à... Quand des personnes arrivent et disent qu'elles n'ont plus de sens à leur vie, il est important de bien distinguer le sens ultime de la vie et puis le sens de chacun. En fait, Frankel était très attaché à cela. Il dit qu'il n'y a pas un sens de la vie en général. Il y a un sens pour chacun de nous parce que toute personne est insérée dans une situation de vie bien particulière et c'est dans cette situation de vie concrète qu'elle doit chercher le sens de sa vie. Et alors le sens ultime, qui est un autre sens, c'est quoi ça ? Le sens ultime, c'est le sens de la finalité de l'être humain. Au final, c'est évidemment le sens radical, le sens total. Frankel en parle beaucoup dans un autre ouvrage qui s'appelle « Le Dieu inconscient ». Ce sens-là, il est d'ordre plus philosophique, voire théologique, mais il est plus difficile d'accès directement. Il fait référence à la conscience profonde de l'être humain qui est appelée à quelque chose qui le transcende radicalement. Mais quand les personnes arrivent en thérapie, par exemple, il faut d'abord explorer à quelles tâches ils doivent se donner, se consacrer, parce qu'on a une réalité tout à fait existentielle dans un cas particulier, dans un cas concret, et il faut y répondre par des actes. Et c'est là le sens de la vie. Quel sens donner à telle situation, aussi dramatique soit-elle ? Donc, par exemple, pour ce cas, je ne trouve plus de sens à ma vie de couple, alors que j'aimais ma femme ou mon mari. Aujourd'hui, comment faire ? Comment vous travaillez sur ça ? Tout dépend des cas, mais il faut explorer pourquoi la perte de sens, pourquoi il y a eu un sens à un moment et puis il n'y en a plus à un autre. Donc, il y a toute une exploration de la personne, de son histoire, de ses antécédents, etc., qui est très concrète, qui est très existentielle. On regarde vraiment tous les éléments qui la composent, et puis le pourquoi du changement. Et c'est là-dessus que l'on va travailler, en essayant de ramener la personne à sa responsabilité face à la situation dans laquelle elle est insérée, ce que la vie lui demande d'accomplir, en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada Repère RCF Martine Saléron, je rappelle que vous êtes logothérapeute et dans le sillage de Viktor Frankl, vous recevez des patients qui sont malades du sens, c'est un peu ce qu'on pourrait dire, ne plus trouver de sens à sa vie. C'est une cure par la parole ? Vous faites parler les gens ? Oui, la logothérapie, on croit souvent que c'est une thérapie par la parole, mais la plupart des thérapies passent par la parole. Là, il faut prendre le mot de logos dans le sens de la raison, du sens, toute parole est appuyée sur un sens et une raison. En fait, c'est une autre dénomination du mot logos. Mais oui, bien sûr, dans nos méthodes, on utilise beaucoup l'entretien, beaucoup le dialogue socratique, et ensuite, c'est l'esprit de la logothérapie qui va moduler, je dirais, toutes les méthodes que l'on peut utiliser. Oui, ça s'ordonne autour du projet de retrouver du sens. C'est ça, voilà. Alors, Frankl disait qu'il y avait trois grandes façons de découvrir un sens à sa vie. La première, c'est en accomplissant une œuvre ou une bonne action. Oui. Quelqu'un qui vient vous voir, justement, vous pouvez l'aider à avancer en lui proposant ça ? Il y a parfois des personnes qui viennent et qui vont mal parce qu'elles n'utilisent pas leurs capacités. Ça, ça arrive fréquemment. Et en fait, ça tourne à la névrose parce que leur potentiel n'est pas utilisé. Donc, ces personnes-là, on va leur dire, on va les aider à découvrir, à prendre conscience de leur potentiel créatif, par exemple. Leur talent. Voilà, de leur talent. Donc, c'est très important, l'exploration des ressources. Ça, on y attache beaucoup d'importance et de temps. Et pour cela, on relie un petit peu la vie du patient avec lui. Tout ce qui a fait un peu le fil rouge, si vous voulez, il y a toujours un fil rouge qui est toujours quelque chose qui ressort dans une vie. Il faut aider la personne à en prendre conscience pour lui montrer que c'est dans ce sens qu'elle a quelque chose à faire, à réaliser. Apporter quelque chose à l'humanité. Voilà. C'est toujours, comme vous le dites, c'est toujours centré vers autre chose que soi-même. La deuxième façon de découvrir un sens à sa vie, selon Frankl, c'est faire l'expérience de l'amour, de la bonté ou de la beauté. C'est une manière plus dans le côté réceptif, c'est-à-dire expérimenter quelque chose, soit l'amour. Ça peut se voir dans la vie de famille, une famille qui a des situations difficiles, un enfant difficile qui va falloir aider à évoluer. C'est tout un sens à donner à sa vie. Ou bien un artiste qui va apporter là aussi quelque chose au monde par sa capacité artistique. Ou bien simplement jouir de ce qui est beau. Même dans les camps de concentration, Frankl raconte que les détenus étaient tous émerveillés par des beaux spectacles, par un coucher de soleil. Oui, il parle du coucher de soleil. Oui, ou la vision des montagnes quand ils étaient en convoi dans les trains. Et qu'on ne reconnaissait pas les détenus à ce moment-là, tellement ils étaient épanouis par ce spectacle de la beauté. Il s'agit moins de regarder le passé dans ce genre de thérapie que l'avenir ? Oui, on s'appuie sur le passé parce que la personne est dans une continuité bien entendu. Donc on va explorer dans le passé. Mais le but est toujours de faire aller la personne, de la mettre en tension vers un devenir qui va lui permettre de s'accomplir. La place de la souffrance, j'aimerais qu'on en parle, Martine Saléron, parce que la troisième façon de découvrir un sens à sa vie selon Frankl, c'est d'assumer une souffrance et de se laisser transformer par elle. Voilà, c'est l'un des points les plus intéressants je dirais de la logothérapie parce que la souffrance fait partie de la vie, Frankl ne cesse de le dire, elle fait partie de la vie et elle n'est pas un élément ni à rejeter ni à mettre entre parenthèses. Ni à rechercher ? Ni à rechercher bien sûr. De manière masochiste parce qu'il y a des personnes comme ça qui... Non, 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 elle n'est ni à rechercher ni à rejeter, elle est là, c'est un fait. Il ne faut pas la mettre entre parenthèses comme si c'était quelque chose qui n'était pas de la vie. Frankl dit beaucoup cela aussi, c'est un élément de la vie à prendre en compte. Frankl parlait de souffrances, de certaines souffrances plus fortes comme la culpabilité, comme la mort. Mais face à ces situations-là, l'homme a une dernière liberté, c'est l'attitude qu'il va choisir d'adopter face à cette situation. Et c'est dans cet espace de liberté que l'homme va pouvoir s'accomplir, va pouvoir dire oui, il va pouvoir la vivre avec sa dignité d'homme, il va pouvoir se réaliser profondément comme un humain parce qu'il va la vivre avec dignité. Frankl disait que l'homme est à la fois celui qui a créé les camps de concentration et celui qui était capable d'entrer dans les fours crématoires avec une prière aux lèvres et la tête haute. Voilà, donc il dit on a le choix, on a le choix face à ces situations tragiques de les vivre dignement en être humain, en adhérant de tout son être pour encore trouver un sens à cette situation. Ça c'est une clé, je dirais, thérapeutique qui est majeure parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans des situations insolubles. Par exemple ? Un handicap majeur, un deuil, certaines addictions qui sont très difficiles, des défauts de caractère, c'est moins dramatique, ce sont des choses beaucoup moins dramatiques mais qui sont difficiles à vivre. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se sortir de certains travers par exemple ou bien de difficultés psychiques aussi. Et face à cela, il y a encore la possibilité de dire à une personne face à ça, quelle attitude voulez-vous choisir ? Vous voulez choisir de continuer toujours à vous battre par exemple ? Ou bien vous allez baisser les bras ? Face aux tragédies, face aux situations extrêmement douloureuses, on peut encore choisir son attitude. Mais cette question du choix m'interroge quand même. Quand vous êtes dans l'addiction à l'alcool et quand vous êtes malade de l'alcool, est-ce que vous pouvez choisir vraiment ? Alors, on peut choisir d'abord de bien en prendre conscience et d'essayer de s'en libérer et on peut choisir de ne jamais renoncer à essayer de s'en libérer. Bien sûr, il y a parfois les résultats sont difficiles à obtenir. Il y a des gens qui se battent toute la vie mais se battre et continuer à se battre et dire que l'on veut encore revendiquer sa liberté face à ça, c'est déjà héroïque, c'est déjà énorme, c'est beaucoup plus humain que de dire j'arrête le combat parce que de toute façon je n'y peux rien, je n'y arriverai jamais, je n'y arriverai jamais à me guérir. Il y a encore une possibilité de dire je continue à me battre jusqu'au bout, je continuerai à me battre. Parfois, dans certaines situations, c'est cela qui reste à faire mais c'est déjà héroïque et c'est déjà surtout exercer sa liberté et sa responsabilité parce qu'on est encore responsable de dire face aux valeurs profondes, face aux valeurs humaines, je ne veux pas renoncer à me battre. Encore faut-il Martine Saléron sortir du statut de victime, vous qui êtes thérapeute vous devez rencontrer des gens qui vivent dans la souffrance et qui vivent de ça pratiquement et qui ont du mal à changer leur regard. Tout à fait, c'est tous les bénéfices secondaires des souffrances ou des... Mais là, il y a justement un réveil, le thérapeute doit être là pour aider la personne, ce n'est pas le thérapeute qui va lui donner les réponses, jamais, comment dire, on ne donne pas une ordonnance de sens, c'est la personne qui va trouver le sens, il faut l'aider à retrouver ce sens et lui faire prendre conscience de sa responsabilité de ne pas tomber dans cet état de victimisation qui peut comporter des avantages secondaires. Frankel disait que plus on s'oublie soi-même en se consacrant à une cause ou à une personne que l'on aime, plus on est humain, plus on se réalise. Donc il y a une sorte de dégagement à vivre par rapport à une situation donnée où on ne trouve pas de sens pour élargir son cœur. Tout à fait, exactement, c'est là où Frankel parle d'auto-transcendance, il dit que les névroses, un des résultats de la névrose c'est l'égocentrisme, c'est-à-dire qu'on tourne autour de soi-même et l'être humain est un être de relation à tous les niveaux, physique, affectif, intellectuel, il est fondamentalement un être de relation. Donc le remède est toujours dans la sortie de soi vers l'altérité. Mais c'est intéressant ce que vous dites, à une époque on parle beaucoup de bien-être, de bonheur, qu'il faudrait chasser toute souffrance et Frankel dit c'est une réalité inhérente à l'humain, il faut la traverser. Il faut la traverser, il faut y donner un sens. Ce n'est pas l'état de paix sans remue-ménage intérieur qui doit être le but d'une thérapie, en logothérapie du moins. C'est au contraire la quête de devenir qui suppose une tension, qui suppose des efforts à fournir, qui suppose des difficultés à assumer. C'est très dynamique. Merci d'être venu nous parler de cette logothérapie. Je cite des livres qui pourront aider nos auditeurs à poursuivre. bien sûr le récit de captivité de Viktor Frankl dans les camps, Découvrir un sens à sa vie qui est reparu en livre de poche et puis Le Dieu inconscient paru chez Interédition. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage